Le déclic qui me permet d'écrire le scénario, c'est quand je comprends que réellement, et que c'est pas du pipeau, les djihadistes sont devenus tellement fous dans cette guerre, ils sont tellement misogynes, qu'ils ont fini par réellement croire qu'être tués par une femme allaient les priver de paradis et des vierges qui vont avec. Ce qui fait que des vraies guerrières m'ont raconté que sur le front, quand elles lançaient des youyou pour signaler aux djihadistes qui étaient en face, qu'ils allaient peut-être être tués par des femmes, elles ont vu les gars paniquer, mais paniquer, lâcher le volant de leur camion suicide, enfin des scènes incroyables qu'elles m'ont racontées, que j'ai même pas pu mettre dans le film parfois tellement personne n'y aurait cru. Et j'ai trouvé ça tellement fou. Je me suis dit si on n'en fait pas un film de cinéma, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est juste incroyable, c'est un renversement iconographique, c'est épique, c'est romanesque, et en plus c'est vrai. Donc je me suis évidemment régalé à écrire des scènes à partir de ce ressort dramaturgique. Et parfois, quand j'ai eu l'impression que j'allais un peu trop loin, que c'était un peu trop fou, quand je suis retournée sur le terrain et que j'ai vu des combattantes, elles m'ont raconté des choses encore plus folles. Donc je ne me suis pas privée, et je pense que ça se voit à l'écran, et que c'est ça qui aussi donne l'ampleur du film, c'est que c'est une histoire folle, mais c'est une histoire vraie. Tout le monde m'a dit, quand j'ai commencé cette aventure, que le film était trop ambitieux, que c'était absolument fou de faire ça pour un premier film, un film de guerre, un film choral, bref, j'avais toutes les cases. Et en fait, de toute façon, je voulais pas faire autre chose. J'étais obsédée par ce projet, par vouloir faire un film qui lit l'ampleur de la guerre que j'avais vue, de ce que j'avais compris de cette bataille. Donc il fallait que ce soit un film qui envoie du lourd, du très lourd. Et oui, on a dû le faire avec un budget qui est celui des films français. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le budget des Américains. Et ça voulait dire beaucoup de stratégies, de rassembler cette énergie sur quelques scènes pour qu'elles soient spectaculaires, de travailler avec des équipes. Et c'est la grande chance de faire ce film avec Metropolitan, qui a cette expérience des films d'action. C'était un combat inouï pour faire rentrer tout ça dans le temps de tournage qu'on avait, bien sûr. C'était une bataille incroyable. Mais en même temps, on avait cette énergie de combat qui nous a servi, qui nous a porté. J'avais rencontré tous les distributeurs de la place de Paris et tous étaient persuadés que je ferais le film le plus chiant, le plus ennuyeux de la Terre. Je le voyais dans leurs yeux. Si je reprends vos mots, ça ne serait pas été génial. C'est vrai que vous attendez sur un film chiant, super militant et en fait, ça l'est un peu de par le sujet, mais c'est pas du tout le fond du film. Pourquoi on a voulu faire du cinéma et pas se servir du médium pour passer aux idées ? L'avantage, c'est que comme essayiste et comme journaliste, j'ai suffisamment eu le loisir d'écrire des livres et de faire des documentaires pour pas avoir besoin de faire un film de cinéma qui ressemble à un documentaire. Le réalisme, il est dans ma matière, dans ce que je sais, dans les dialogues, dans les situations que je raconte qui sont très proches de la réalité. Mais pour ce qui est du traitement narratif, j'avais envie d'un film spectaculaire, d'un vrai film de guerre, d'un vrai film de cinéma. C'était pas le plus facile, c'était très ambitieux, mais c'était mon désir parce que j'ai pas envie que le spectateur s'ennuie, j'ai envie qu'il prenne du plaisir à découvrir ce qui s'est passé et qu'il soit nombreux à prendre ce plaisir-là. Et je pense que trop souvent, en France, on a un peu tendance à confondre le cinéma engagé avec un cinéma intello et punitif. Je pense pas que l'engagement, ça doit être une punition pour le spectateur. Ça doit demander plus de travail de la part du cinéaste, mais ça doit rester un divertissement pour le spectateur. C'était quoi l'engagement, surtout, pour faire un film de guerre ? Quand j'ai commencé à dire que j'avais une fiction en tête, que je voulais la réaliser, ce qui a demandé pas mal de temps avant qu'on m'y autorise, il a fallu convaincre beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde que je pouvais le faire. Je crois que de tous les combats que j'ai menés, c'est sans doute celui qui a demandé le plus de patience. Mais quand j'ai commencé à dire que je voulais faire un film de cinéma, parce que j'étais féministe et parce que j'étais une femme, soudainement, on m'a cité plein de références que je trouve extrêmement nobles et belles, mais qui ne correspondent pas du tout au cinéma que moi je regarde. Moi, j'aime les films d'action, j'aime les réalisateurs qui savent mettre de l'ampleur, qui savent mettre du rythme. J'adore le réalisateur sud-africain Nel Blomkamp, je suis évidemment très fan du travail de Catherine Bigelow. En tout cas, quand on fait un film sur la guerre, je ne vois pas comment, pour moi, l'énergie la plus juste, c'est celle du combat. Je la connais, cette énergie-là, ça fait 20 ans que je mène un certain nombre de batailles, que j'ai des copains sous protection policière, moi-même je l'ai été, que voilà, je connais des situations où on est proche d'y passer pour ses idées. Donc la motivation de mes personnages et l'énergie qu'on a quand on est dans cette situation-là, je la connais très très bien. Pour moi, c'était assez naturel de la laisser se déployer, exploser, dans toute son intensité, parce qu'avec des moments plus drôles, parce qu'on rigole beaucoup aussi quand on prend des risques et quand on fait la guerre, il y a des moments plus légers, mais ouais, c'était une énergie qui me parlait et je ne me voyais pas faire un film ni lent, ni avec trop de dialogue, ni avec trop de sermons, parce qu'encore une fois, si j'ai envie de faire un manifeste, je prends ma plume. Je l'écris, je la publie, ça prend beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie, ça coûte beaucoup moins d'argent, mais ça, je peux déjà le faire. Je n'ai pas de frustration, ni comme essayiste, ni comme documentariste, je peux le faire. Si je choisis d'aller au cinéma, c'est pour faire un vrai, vrai film de cinéma. Merci. Merci.